Bonjour à tous, ici Daemon et bienvenue dans cet épisode 32 de la saison 3 de Daemon Passé-Rattrapage sur Final Fantasy XIII. Vous avez subi 31h de Final Fantasy XIII, c'est évidemment pour vous taper un petit peu plus de couloir, histoire d'atteindre la fin de ce chapitre XII. Donc là nous avons des behemoths qu'on va esquiver. Toi casse-toi. Là il y a un mecha de pulse, ils sont chiants à battre aussi. On va esquiver tous les combats chiants, quitte à revenir en arrière, si jamais on est underlevel après. Hop. Behemoth+, soldat de pulse. Et on va foncer direct au point de sauvegarde, parce qu'évidemment... Wow ! What ? Pourquoi vous courez aussi vite ? Ah, ils nous ont pas suivis les autres. On est que tous les trois. Non, c'est vrai. Des cristaux. Serra, c'est toi ? C'est de la méthamphétamine. Ils ont tous fait une overdose. Eh non, t'as bien vu qu'on n'y arrivait pas, c'est comme des moucherons. Oh non, pas toi. Bah t'es énorme ! J'ai pas eu l'ai Watché. Ha ha ha. Ha 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 ! Ya ? Oui, mais nous allons arr essayer d'arrêter le truc rapide plus rapidement. Vous pouvez tuer débit de la cause du cavalier ? Fils à d'émerger, en plus de la paix, ils ne vont arréder au nom d'une libre. Le seul vous a l'émerdant sera de leur mort. C'est pas dur, et des doux. Non ! On arrive, p'tite merde ! On va vous péter la gueule à tous. Bien dit ! Ouais, mais on l'a déjà battu deux fois, il est toujours pas mort, donc... Comment on fait ? On devient Ragnarok ? Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coup de Crystarium, je sais que vous adorez ces moments-là. Il est temps de s'améliorer pour se préparer au combat qui va suivre. Et voilà, on s'améliore pas beaucoup, mais ça va faire la diff. Plein de PV pour notre ami Hope. Un petit peu de PV. Non, Ravageur. Ah oui, mais c'est pour ça qu'elle augmente beaucoup, qu'elle prend beaucoup de trucs. C'est parce que Ravageur, elle est pas encore niveau 4. Ça va pas être la même quand elle sera niveau 4. R2, D2 évidemment. Je crois que j'ai déjà fait cette blague il y a 5 épisodes. Même plus. Oh là là, tellement nul à chier ça. Regardez ses stats. Il a 413 de force, alors que Lightning elle est genre à 1000. Ouais, c'est tellement le mec que je me fous complètement. Toi à la base, t'es un défenseur. Vas-y, on fait XP tout le monde. Tant pis si on les utilise pas. Plus de 240, pas mal. Intermittence. Ah oui, ces trucs servaient à rien. Oh, PV plus 200. Nice. Bon, c'est aussi parce qu'ils ont pas d'équipement sur eux là. Et que... La lame de Lightning, je l'ai améliorée. Genre plutôt vénère. Euh, on va se faire un petit peu de modif justement. Modification, améliorer. On a rien pour faire évoluer les trucs qui... Qui ont besoin... Ah si. Hop. Poignet de guerrier devient grande force. Ok. Ici, j'ai le boomerang. Y'a rien. Euh, on va commencer par... Aller voir dans la boutique. Aller dans le filon miraculeux. Le filon miraculeux. Et vendre des trucs. Est-ce qu'on peut... On a des trucs à vendre ? Genre arme, cœur de lion, 14 000. Ça c'est pas mal. Ouais. Parce qu'en fait... Tous ces trucs là d'armes... Au mieux les vendre. Ça donne pas mal de thunes. Alors que quand on les démantèle, ça donne trois vieux... Trois vieux... Trois vieux objets de craft pourris. Euh... Du coup... Alors une mille hérite, j'en ai déjà une. On va s'acheter ça. On va voir si ça nous aide. Parce qu'en fait, ils nous disent pas ce qu'il faut évidemment pour améliorer les moongues. Les armes. Donc pour le boomerang, ça ne marche pas. Pour le bracelet d'or non plus. Et... Pour la marque de sorcier non plus. Donc là, je suis baisé. Alors, on va acheter... De toute façon, c'est le mieux à faire, je pense. D'essayer d'améliorer l'arme... Une cobaltite. Hop. Modification. Améliorer. Ça marche pas pour le boomerang. Merde. Merde. Ça marchera pas pour le bracelet d'or et la marque de sorcier non plus. Eh bien, c'est bien. Je vais dépenser tout mon argent pour rien. Donc ça doit être les trucs hyper chers, en fait, qu'il faut. Ouais, je vais pas dépenser ma thune pour ça. Je vais... Me refaire un tout petit stock... A base de crocs monstrueux. Comme ça. Et... De... Supra conducteur. Ok. Pas du tout optimisé. Mais on va s'améliorer les trucs. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore ? Le bracelet en titane. C'est pour... Y avoir plus de PV sur le lightning, c'est pas mal. Euh... T-t-t-t-t... Il y aura plus de PV sûrement. Vas-y, je vais améliorer le bracelet en titane de lightning. Alors, il me faut des crocs monstrueux. Voilà, bonus de 2. Paf, il est au max. Et je peux pas l'améliorer au-delà. Euh... Ensuite... Le grand force, maintenant, peut être amélioré. Bah tiens, on va mettre tous les crocs monstrueux là-dessus pour avoir un multiplicateur dessus. Et... On va utiliser... Alors, le croc est bréché, ça va me servir à rien mais bon. Ah, poussière d'or, fallait peut-être la vendre. Putain, j'ai récupéré que de la merde. Plus à crédit, je pense qu'il faut le vendre. Accélérateur à particules, c'est pas mal. Euh... Mettons ça. C'est déjà pas mal, voilà. Il est au max. Euh... Du coup... Ensuite... Bracelet en diamant. Mettons lui des objets comme ça pour essayer d'avoir... Niveau 11. Niveau 12. Niveau 13. Niveau 13. Il me manque... Euh... 1300. Niveau 14. Là, il me manque... 590. 5... 5900, pardon. Ok. Euh... Essayons de revendre ces objets, là. Ça se vend à combien ? Puces à prime, ça se vend à 2500. Bon, c'est pas ça qui va nous rendre le Congo, comme on dit, mais... Enfin, c'est les belges qui disent ça, mais bon. Allez, achetons nos... 11 supraconducteurs supplémentaires. Et c'était quoi que j'étais en train d'améliorer ? C'était ça. Donc là, il me manque... 400. Niveau 15. Euh... Allez, améliorons les PV de Hope, aussi. Hop. Niveau 9. Bon. On est parti. Y a quoi, là ? Non, je ne veux pas te voir. Allez, les soldats, les soldats. Allez, affrontons les soldats. Eux, ça va, ils sont cools. Ils n'ont pas de diplôme à tuer. Surtout si je leur fous une attaque surprise de base. Les mecs sont en train de monter la garde, tu sais. Le dos tourné, là, d'où peuvent venir les intrus. Bon, l'autre, il aura vidé sa barre de shot en attendant. C'est pas grave. On va lui faire monter rapidement. Non. Voilà, la barre de choc. Catapultage pour éviter qu'il me tue pendant que je le tue. Très bien. Comme s'il y avait le moindre doute. Vous, là. Ah. Vous vous êtes... Faites un peu plus attention à ce qui se passe. Quel dommage. Donc, évidemment, ça me permet... De gagner un petit peu d'expérience, mais également de... Remonter mes points de technique pour éventuellement faire une invocation si j'en ai besoin un peu plus tard. Étant donné que... Le combat précédent, j'ai utilisé tous mes points de technique. Ça serait pas mal de... Les... Récupérer. La gestion du choc est ratée. Enfin... Je me suis foiré sur mes timings. T'inquiète, Lightning. On te vengera. Ah, t'es encore vivante. Pardon. Je t'ai enterré un peu vite. Très bien. Easy peasy. Lemon squeezy. Là-dedans. Ah. Alors ça, j'en ai entendu parler... Dans la Solus. En fait, il faut prendre aucun des deux items. Sinon, il y a un monstre qui vient t'affronter et qui est hyper trop balèze. Donc, c'est un peu de la triche, mais... Voilà. Je vais éviter. Évitons les behemoths également. Bon, vous, les soldats nuls, euh... Je vous attaque, hein. Hop ! Je vais les chercher à l'intérieur. Je leur dis, venez, on va se battre dehors. Ok. Je vais me défoncer ta mère. Arrête un petit peu de soin derrière. Parce qu'avec leurs bazookas ils font quand même mal, puis en plus ils font des petits interrupts de combos qui font pas plaisir Donc autant se prémunir Ouais, soin de lightning et on repasse en mode assaut furieux Mais voilà, mais il sert à rien ces soins là, fais pas des régènes, on s'en fout Je n'ai même pas transpiré, en même temps je suis à peine vêtu donc, j'ai pas très chaud Les mecs sont quatre, ils se sentent chaud, on va se battre dehors Waouh, 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 full bazooka, ah ouais Quand ils sont quatre à faire des bazookas, c'est pas très rigolo Vas-y hop, ne meurs pas Bon, lightning est morte Vous êtes trop Ah, j'ai essayé de vous fuir et je me suis retrouvé au milieu de vous Voilà, séparez-vous vite, avant les bazookas Alors là, on est vraiment full stackés, on va se prendre tous les bazookas du monde dans la gueule, voilà Ah mais en plus, je tape sur le sol qui n'a pas de bazookas Parfait Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait Bahamut pour ces merdes là ? Ça me semble un peu overkill quand même Mais bon Si j'ai pas d'attaque de zone là, enfin d'attaque Je peux pas tous les attaquer en même temps Ou alors, hop Et hop Allez, à plus Pi bien Waaah On arrive à Wall Street. Putain, mais il y a des gens ici, quoi. Ça va ? Ça vous trouve pas trop le cul qu'il y a la garde, d'ailleurs ? Ouais, ouais, c'est ça. Je vais te la mettre, si t'as des couilles. Non, non, couloir vide. Ah, sympa. Donc, c'est le cœur de la cocoon. C'est incroyable ! C'est là où Eden s'est. Controliant toutes les autres cocoon-foussies. C'est aussi là où nous trouvons Orphan. La batterie qui continue à la vie. D'accord. Putain, on est vraiment des... On est vraiment des gens raffinés, quoi. Ok. Yes ! Vous êtes nos potes ! Ah, parfait. On a changé des casse-couilles pour d'autres. Bon, on va être obligés d'affronter ce mecha. Et derrière nous, c'est un tyran. Fais chier. Bon, bah, allez, mecha de pulse. Allez, viens, on se bat. Oui, c'est vrai. C'est ceux qui font ça. Ok, soignez-vous aussi. Soignez-vous bien. Mettez-vous à 100%. Mettez-vous à 100%. Normalement, si on se met à 100%, ça devrait le faire. On continue à mettre les boucliers. Et là, normalement, avec Polyvalent, ça devrait le faire maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Effectue de puissantes attaques de feu et de puissantes attaques physiques. Très bien. Et là, j'ai l'impression qu'il nous fait plus tant de dégâts que ça. Donc, regarde, voyons voir. Il fait du jaune. Jaune. Ouais, ouais, c'est tranquille. Donc, soigne-nous dans le vert et ensuite, on y va en mode assaut furieux. Boule de démolition. Ok, soigne-toi. Soigne-toi encore un peu plus. Voilà, soigne-nous bien. Soigne-toi. J'ai l'impression de répéter les mêmes choses en boucle pendant 30 heures de jeu. Bon, regarde, t'as quand même relativement souvent, c'est tranquille. Soigne-moi un peu, s'il te plaît. Ouais, j'aurais bien aimé être soigné plus que ça, mais... Bon, ça va, il attaque Lightning. Il n'a rien compris. Il répartit les dégâts sur tout le monde. Ça, j'ai rien à faire. Soigne-moi encore un petit peu, parce que si on... Je te rappelle que si on meurt, on a perdu. Si je meurs, on a perdu. Si on meurt, on a perdu. Allez, il est quasi en choc. Parfait. On l'a mis en choc, pile au moment où... C'est la merde. Et pourquoi je ne le catapulte pas, là ? Voilà ! Il arrête d'attaquer quand il est en choc. Il reste là-haut. Ok. On remet les protections. Parce que, de toute évidence, on en a besoin. Voilà, tu aurais peut-être dû te les mettre à toi, en premier. Connard. Bon, normalement, ça le fait. Là, j'ai eu à utiliser nos baux-souffles, mais c'était une erreur. Si on switch bien entre les stratégies, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, voilà, au bout du 32e épisode, je n'ai plus grand-chose à meubler pendant les phases où je bourre les attaques. Donc, ça vous fait un petit peu de calme. Ce n'est pas ma voix tout le temps. Je pense que ça vous fait du bien. Je vais vous poser un petit peu les oreilles. Lighting, ça ne te dit pas qu'on s'éloigne un peu l'une de l'autre, histoire de ne pas prendre toutes les attaques ensemble ? Alors là, on prend tous les trois. Non ? Ok. Ok. T'empêche Lighting de mourir. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et tu bourres, 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 les attaques qui te plaisent. Voilà. Soigne-nous. On en sait plus sur lui ou pas ? Inflige des dégâts redoutables, peut supprimer les altérations d'état grâce à guérison. Ça tombe bien, on n'essaye pas de lui en mettre. Allez, il est quasi en choc. On se remettra les protections après le choc. On le maintient dans les airs pour qu'il arrête de faire chier le monde. Et on fait monter son multiplicateur de dégâts pour qu'il prenne bien cher. Voilà, 36 000, 37 000, c'est bien ça. C'est encore qu'un début, mais... Ah, il faut que j'ai le choc final, c'est vrai. Wop. Il était pas ouf, le choc final. Allez, les protections. Quoi ? Il s'est fait one-shot ? Ah oui, mais parce qu'il avait pas la protection anti-feu. Parce qu'il les met d'abord aux autres, parce qu'il est galant. C'est le con. FOLLOW MY LEAD. FOLLOW MY LEAD. FOLLOW MY LEAD. On optimise. Autant qu'on peut. Régénération. Asso furieux. Seulement encore un petit coup, on joue la sécurité. Putain, il y a déjà les bouclés qui se barrent, sérieux. Ça tient pas, ces m*****. ça tient pas. Ça tient pas. J'essaye d'optimiser mon utilisation des stratégies pour aller plus vite, mais ce n'est pas évident. Essaye de me soigner un petit coup, parce que moi je ne suis pas full life depuis tout à l'heure. Et je n'aimerais pas me faire one shot comme une merde. Bon, j'ai de la marge, apparemment. Mais quand même, par principe. Genre là, je descends quand même pas mal en PV, ça m'emmerde un peu. Allez, on le détruit là. Voilà, là ça lit bien, c'est pas mal. Les bonnes rotations pour bien le maintenir en l'air. Voilà, là c'est cassé. Mais ça devrait le faire quand même. Et voilà. Bon, je pense qu'on n'a pas les 5 étoiles. Zéro, ok. Des soldats, ils ont des mitraillettes, pas de bazooka, ça c'est cool. Les mitraillettes, je gère. Ah non, c'est des shotguns, ça fait quand même de l'interrupt, ça. Je gère, qu'il disait. D'accord. Je gère. On reprend juste avant, je gère. Allez, venez. Allez, go. Il faudrait que j'ai des boucliers à tous les combats, j'ai l'impression. Ah putain, mais les mecs spamment en plus. C'est pas croyable. Les mecs spamment vraiment, ouais. Ok. Ok. Non mais... Ok, je suis pas au niveau, ce qui paraît. Eh bah écoute, on va se mettre des boucliers à tous les combats, hein. Qu'est-ce que je te dise ? Non, en plus, c'est qu'ils font des interrupts en même temps. Leur truc, ça a cessé. Lightning qui se soigne elle-même alors que tout le monde est dans le rouge et elle, ça va. Mais putain, mais c'est sérieux. Je me fais buter par les soldats, maintenant. Mais c'est vrai, en plus. Enfin, genre... Je me fais vraiment péter par les soldats. Il y a de l'abus, non ? Bon bah allez, en avant. Non, 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 non. Même comme ça, ils arrivent pas à rester en vie, en double soin. Ouais, comment je suis obligé de tryhard face à un groupe de mobs nuls. La difficulté, elle a augmenté d'un coup, là, quand même. Peut-être parce que j'étais censé affronter tous les béémotes et tout, devant. Et du coup, je me fais punir parce que j'ai un peu speedrun. On va dire qu'on va réussir à encaisser, maintenant. Si on a les boucliers. Parce qu'ils font que des attaques physiques, hein. Attaques physiques et block stun, c'est tout. D'accord. Donc, j'ai perdu un soigneur. C'est parfait. Contre trois soldats de merde, je suis obligé de tryhard comme un connard. Putain. J'arrête pas de passer en double soin. Arrêtez le délire, à un moment. Je me fais juger parce que j'ai esquivé quatre combats, quoi. Que d'un coup, on me dit, bah attends, t'as pas ta place ici, toi. Voilà, si j'ai ma place ici. Bon, là, t'es tout seul. Tu vas peut-être pas nous mettre à la menthe, quand même. Si. Le délire, ça va être peut-être à un moment ou à un autre. Ça s'annonce difficile. Je pense que je vais essayer de buter l'archange du Sanctum en premier. Je pense que je vais essayer de pas mourir en premier. Allez, les soins, plus de soins, les soins plus efficaces. Je suis toujours dans le... Voilà, toujours dans le jaune. Je suis toujours dans le jaune. En double soin, on n'arrive pas à me maintenir dans le vert. La caméra qui part complètement aux fraises. Alors là, pour savoir ce que font les ennemis, c'est compliqué. Ok, toi, tu dégages, déjà. Attends, on va faire un petit coup de renouveau. Petit double soin pour se remettre en forme. Ah, et bien, en plus, elle s'améliore, ces connasses. Parce que clairement, là, c'était encore... C'était encore pas assez équilibré. Encore trop équilibré. Je sais plus ce que je dis, en plus. Ok, toi, t'es en choc. Allez, je te maintiens là-haut. Tu vas arrêter de nous faire chier, au moins, toi. T'arrives à la maintenir en vie, ou c'est compliqué ? Ok. Plus que deux. Lightning, je t'ai pas trop vu taper pendant que l'autre était en choc. J'imagine que t'avais mieux à faire. L'attaque doublement EP, quoi. Ah, c'est le choc. Allez. Quoi, 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 quoi ? T'es pas prio sur moi, t'es en choc. Mais bordel. Mais c'est pas toi qui m'envoie en l'air. Mais il marche, le choc, là. J'ai fait des catapultages, elle restait ancrée dans le sol, et c'est elle qui m'a jeté en l'air. Ça cheat, non ? Voilà, je vais me taper des zéros étoiles sur tous mes combats. Ça va être glorieux. Voilà. Voilà. J'ai pas assez d'attaque pour t'envoyer en l'air. Et voilà, c'est toi qui m'envoie en l'air. Parfait. Bon, tu arrêtes. Mais tu sautes ! Quand elle fait une technique, elle reste ancrée au sol. Tu sautes. Voilà. Ah ouais. Ah, 5 étoiles. Tu vas pas être pas trop quand même, Fang, parce qu'on lutte bien, là. Allez, l'archange du sanctum. Je pense que c'est la bonne tactique de le cibler en premier. Ok. Allez, on se remet dans le vert, tout le monde. Tout le monde dans le vert. Très bien. Ok, pile au moment où je change. La caméra, elle sait pas trop quoi filmer. Encore, c'est pas trop problématique, parce que moi, je joue dans le menu, en fait. L'affichage visuel, c'est juste pour voir un peu ce qui se passe, mais... C'est l'affichage tête haute qui est important. Soignez-vous, évite de mourir, hop. Parfait, parfait ! Ah, mais c'est vraiment bien ! Vas-y, hop, essaye de te remettre les boucliers. Très bien. Essaye de maintenir tout le monde en vie. Très bien. Très bien. Ok, bah quand... Si t'as pas envie de faire les provoques, Fang, tu t'en bats les couilles, hein. Voilà, donc on a perdu la barre de choc qu'on avait réussi à mettre sur l'inquisitrice, parce que... Fang ne voulait pas mettre... Ne voulait pas faire la provoque. Ok. Voilà, le choc. Tu sautes. Comme le musée. Bon, y'en a plus qu'une. C'est pas facile, hein. Autant y'a des moments où tu te balades dans ce jeu, autant y'a des moments où... Pas du tout. Allez, on lit les attaques, là ? Voilà. Parce que le but, c'est qu'elle puisse plus jouer, hein, je rappelle. Voilà. Très bien. 4 étoiles. Bon, ça va. Euh, du coup, Crystarium, j'en suis où. J'ai gagné un petit peu. Est-ce qu'on pourrait pas améliorer 2-3 trucs ? Histoire d'être plus fort. Non, ça sert à rien. On n'a pas assez de points. Pour que ce soit relevant. Qu'est-ce que ça veut ? Ok. Ah oui c'est vrai, on risque de devenir des 6. Merci de nous le rappeler, ça fait vraiment du bien pour le moral. Viens, on fait quand même un petit coup de cristarium. La lourdeur de la PlayStation 3. Allez merde, il y avait des trucs ici. Allez, je vous ferai ça plus tard. Allez, les 6. J'imagine que vous êtes des 6++. Parce que maintenant, c'est plus drôle de faire juste des monstres qu'on peut battre. Wouah, toutes ces altérations d'état. C'est méchant ça. Ok, ça va, il tape pas trop trop fort ceux-là. Une fois qu'on a mis les protections. Donc je reste en polyvalence quand même pour qu'ils nous guérissent un peu de toutes ces altérations d'état pourri. Ah, mais il reste pas longtemps de toute façon. D'accord, ça c'est bien ça. Tu voulais pas du tout le mettre en choc. Il restait un coup, ouais. Putain, il spume la mort, lui. Putain, il spume la mort, lui. Putain, il spume la mort, lui. Allez, on peut le tuer dans ce choc quand même, non ? Voilà. Alors maintenant, retire-nous nos altérations d'état sur Lightning, Guerrilla. Et nous, on essaye de mettre celui-là en choc. Bon. Eux, ils sont... On peut les tuer. Asso furieux. Ça fait du bien des ennemis gérables pour une fois. Il suffit de... Voilà, de gérer les changements de stratégie. Et on en arrive au bout. À bout. Allez. On continue à bourrer. Voilà. Cinq étoiles. Parfait. Vous, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Voile, ça diminue les... Les changements d'état, puisque... Fang, elle a juste eu un changement d'état de Lightning aucun, alors que Hope, il s'en est pris plein à la tronche. Allez, encore un bouclier. Voilà, hop. Retire-nous nos altérations d'état et soigne-nous. Nous, on en a presque un choc ici. Voilà. C'est lent, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et un de moi Et le deuxième il se come toujours la mort Par contre le prochain combat j'ai vu qu'il y avait l'espèce de champignon Là j'aimerais bien le bulbe J'aimerais bien l'esquiver Parce que ça me fait vraiment chier Ces trucs là On va pas beaucoup avancer en une heure On est reparti sur du badge de mob Un peu laborieux Comme quoi on y retourne toujours un moment ou un autre Hop 5 étoiles Ouais celui là le truc avec le bulbe Moi je dis non Eh venez 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 Eh 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 ouais 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 Non Vous vous êtes avec quoi ? Avec le colosse là ? Ah non vous êtes avant le colosse Ah le colosse c'est le boss Mais je vais vous détruire avant d'affronter le boss Ouais je vous affronte un pas Cool Et on va terminer sur le combat de boss Et du coup la fin du chapitre 12 je crois En vrai il fait pas beaucoup d'attaque physique Donc on peut se passer des boucliers Voilà Fait les guérisons Très bien On gère les soins On continue Et c'est le choc Qui t'a assassiné Sacrifice C'est pas facile de faire des noms Des chansons avec ces noms là Très bien Toi je t'affronte aussi Parce que t'es dans le passage Allez mets-nous des voiles C'était quoi ça ? Et regarde on s'en bat les couilles frère Et regarde on s'en bat les couilles Et voilà. Ok. Ok. Alors, petit coup de cristarium avant d'aller voir le boss. Hop. Je ne vais pas faire grand chose avec ça. Ça ne me permet même pas d'attendre le prochain, donc ça ne sert à rien. Pas perdre de temps, on ouvre ce trésor. C'est un énergisant. J'ai combien là de PT ? 4 ? Je vais récupérer le cinquième pendant le combat. Furtif énergisant, ça ne sert à rien. Hop, en avant. Et je ne vais pas le surprendre parce qu'il y a une cinématique et j'ai presque mes 5 points de PT, donc je n'ai pas besoin d'énergie. Voilà, donc c'est le même boss que tout à l'heure. Ça, j'avais vu dans la soluce qu'on a affronté deux fois. Alors. Ah, mais ce n'est pas exactement pareil, quand même. Ok. Ah ouais, mets-nous les boucliers. On va en avoir besoin. Alors, il fait quoi ? Effectue une puissante attaque physique. Ok, pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. Mets-nous aussi des barrières magiques, on ne sait jamais. Ok, parfait. Mais nous, faisons du renouveau. Ah ouais, il spam quand même. Il faudrait peut-être que... Ce serait pas mal si je pouvais lui mettre lenteur ou un truc comme ça. Là, si je perds, on fera la deuxième tentative dans le prochain épisode. Très bien, tout de suite. Parce que... On arrive déjà bientôt à la fin. Sauf si je perds dans les 3 prochaines minutes, même. Même, enfin, ouais. Ce serait un peu abusé. Ok, il se met en mode défense aérienne. Donc ça, c'est le mode dans lequel il était tout à l'heure. Je pense. Ça a l'air de correspondre. Vraiment, il ne fait pas de dégâts. Donc mettons-lui un max. Il est à 25% de charge. D'accord, il est chargé au fur et à mesure. Et c'est quand il est full chargé qu'il spam comme il le faisait tout à l'heure. Allez, soigne-toi un petit peu. Ah ouais, il est déjà à 50% quand même. Ça monte vite. Mais pour le moment, on peut lui mettre la max. Allez, on lui met la max pendant le choc. Et après, on verra quand il sera full chargé comment ça se passe. Mais je pense que ça sera relativement le même combat que la dernière fois. Parce que j'avais one shot. Alors peut-être un peu plus compliqué, étant donné qu'il y a un petit peu de temps qui s'est passé. Allez. Je lui ai fait moins de dégâts que tout à l'heure, quand même. Je pense que le combat va être un petit peu plus long. Non ! Il était déjà sorti du choc. Profiant. Ok. Bon, bah du coup, on va continuer à se soigner pendant que lui spame. En n'hésitant pas à passer en renouveau quand ça sent vraiment la merde. Histoire de maintenir tout le monde en vie. Ah oui, je ne peux pas faire les provoques pour maintenir sa barre de choc. Ça, il faut que je m'en souvienne. Ah si, ça marche. Je veux changer de forme. D'accord. D'accord, ça c'est sa forme à anéantissement. Et du coup, il réinitilise sa barre de choc quand il est comme ça. D'accord, parfait. Ok, on y va. Et il spam les canons à particules. Et en fait, c'est censé être une attaque ultra véloce et ça ne fait pas tant de dégâts que ça. Enfin, il fait moins de dégâts que quand il est en défense aérienne. Tant que ça tient, on peut rester en polyvalence, sinon on passera en mode renouveau. C'est marrant, cette caméra qui d'un coup se met à suivre le lightning alors que moi je joue fang. Quand je dis marrant, je veux dire bien sûr bugger. Mais du coup, ça rend un rendu assez intéressant. Oh non, il ne va pas réinitialer son choc alors qu'il est presque en choc. Non, mais c'est sérieux. C'est de la triche, ça. Je suis désolé. Le truc était quasiment en choc et il se remet à zéro. Bon, en plus, je gère mal mes timing donc du coup... La barre de choc, je la perd encore. Ah, mais du coup, il doit se recharger. Hum, ça c'est cool ça. Donc ça veut dire que là, théoriquement, je peux me repasser en mode attaque furieux. Ah. Il faut qu'on se remette les boucliers. Bon, les barrières, je ne suis pas sûr que ce soit très important parce qu'il ne fait que des attaques physiques en fait. C'est bon là, toutes les barrières ont été remises. Pardon, je n'avais pas fait attention. Tant qu'il n'est pas chargé, normalement, je peux enchaîner des polyvalences et des assauts furieux. Quand il est chargé, j'enchaîne les polyvalences avec les renouveaux. Mais là, il est déjà presque chargé, donc on va rester en polyvalence, histoire de ne pas être obligé de passer en... Ah, mais non, mais ça c'est abusé. Je suis désolé, mais il n'arrête pas de se réinitialer sa barre de choc. Bon, du coup, il est obligé de réinitialiser sa charge aussi. Donc, au final, je ne lui mets pas très cher, mais il ne me met pas très cher non plus. Ah, mais sauf qu'il doit y avoir un timer, non ? Ouais, j'imagine qu'il y a un timer et que je vais perdre le timer. Bon, là, il est presque en choc. Il ne va pas se remettre en forme aérienne. Allez. Le catapultage, ça ne marche... Ah, voilà, ça marche. Du coup, on essaie de l'enchaîner en catapultage. Allez. On lui met la max pendant le choc. Et on fera un renouveau après. Si c'est la merde. Sinon, juste avec polyvalence. Faut le jeter dans les airs. Jette-le dans les airs. Il n'est pas dans les airs, là. Ok. Mets-nous de la polyvalence. Soigne-nous. Il se remet en défense aérienne. Pour un moment, nos boucles, il est une bombe. Bon, en fait, c'est surtout au sol que c'est important de le mettre en choc parce que du coup, on peut le catapulter et l'immobiliser et l'empêcher de quitter sa forme avant la fin du choc. Quand il est en l'air, je crois qu'on ne la finisse pas du tout, donc théoriquement, il peut réussir à changer de forme alors qu'il est en choc. Et du coup, perdre son statut de choc. Ce qui est un bug, en vrai, je pense, parce que ce n'est pas normal. C'est parce qu'ils doivent charger un autre ennemi qui doit le représenter dans sa forme aérienne ou au sol. Et du coup, ils ne mettent pas à jour les valeurs de choc. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans ma tête, c'est clair. Après, je n'ai aucune preuve que c'est ça, mais... Je vois bien un truc du genre. Quoi, il s'est régen ? Oh, il s'est régen entièrement ! Non, non, mais... Attends. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille ? Il s'est 100% régen. D'accord. Et il s'est mis de la célérité et tout. Ok, mais du coup, là, il va rester en mode défense aérienne, il ne va plus jamais... Voilà. Oh, pfff, 99.999. Tu kiffes ou pas, ma grande ? Non, le truc, c'est que là, il va nous spammer aussi. Peut-être qu'il ne va plus jamais réinitialiser sa barre de choc, mais... Il va nous défoncer la gueule en mode gros spam. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, les boucliers s'en vont, parfait. Euh, ok. C'est la merde. T-Bahamut. Bahamut. Et ça peut durer éternellement, du coup, ce combat, s'il se régène de temps en temps. Parce que si c'est en pleine charge qu'il se régène, et qu'après il repasse en parterre et qu'il se remet en vol pour recharger et qu'il se re-régène, Euh, ça peut... Et il est encore en train de charger. Ok. Bonjour, je me fous royalement de votre gueule. Je suis le développeur de Femme de Fanté 13. Ah, donc là il se vide sa barre de choc. Donc ouais, il peut le faire indéfiniment, du coup. Donc le combat peut être éternel. Ça va, ça fait que 4 minutes qu'on dépasse. Regarde, j'esquive ton attaque. Moi aussi, je cheat avec le système du jeu. Tu kiffes ? T'allais faire une attaque ultra pétée, bah moi je suis passé en overdrive, et du coup, tu te la mets dans le cul. Et ouais. Ah non, c'est une nouvelle forme, Miles From. Non, non, c'est qu'il a fait une attaque. Voilà, il est en choc. Et c'est parti pour la méga-fission. Ok, ça, je n'ai jamais cramé que le rond, en fait, ça a balancé à mort du choc. Ok. On s'y remet. Les boucliers sur tout le monde, les boucliers, voilà, sur tout le monde. Parfait. Faisons des renouveaux. Allez, faites, euh, régénez-moi en entier, s'il vous plaît. Parfait. Allez, sa charge est à 25%. On essaye de le taper assez pour qu'il essaye de repasser en mode par terre avant d'être full charge. J'espère qu'il ne se réjène pas à chaque fois, enfin, ça serait vraiment abusé. Bon, à 25% de charge, normalement, je peux balancer les assos furieux. Ensuite, enchaîner avec un petit peu de soin. Et repasser en assos furieux. Et enchaîner avec un petit peu de soin. Et il est en choc. Sauf que choc, quand il est en l'air, là, ça le stunlock pas du tout. Allez, on y va. Soignez-moi. Soigne-moi, Hop. Tu fais quoi ? Hop, pourquoi tu soins pas ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu fais des régènes encore. Mais on sent... Mais c'est de la merde, les régénérations. Putain. Autiste, là. Et il fait que ça ? Putain de merde. Mais quel mongol. Ah, j'ai pas eu le choc. Oh, merde. Le bon timing. Parfait. Bon, je pense que j'ai régéné tout le monde pile au bon moment. Oh, c'est la merde. Il repasse en défense aérienne. Allez, régéné, régéné, régéné. Il faut plus de régénération, là. Plus de régénération. Je... Voilà. Putain. Même ça, normalement. Allez. Allez, allez. On soigne mieux que ça. Généralement, à 25% de charge, il devrait pas nous mettre autant dans la merde. C'est que Hope, il déconne sur les régénérations, là. Il est déjà à 90%, c'est en cul. Cheers. Voilà, le choc. Les dégâts. Allez, Hope. Tu gères les soins, Hope. Voilà. Je te fais confiance pour pas faire que des régénérations comme un retard. Je t'aurais peut-être pas de confiance, mais bon. Ouais, mais tu fais encore des régénérations. T'es conscient que c'est de la merde, les régénérations. Tu vois bien que ça aide pas. Allez, je vais absolument avoir le choc, là. Voilà. Ah bah, un choc à 99 1999, ça fait... Ça se refuse pas. Ok. Ok, ok, pardon, pardon. Pardon, monsieur, j'avais pas vu. J'avais pas vu qui c'était. Allez, on est en renouveau, là. Il s'agirait pas de mourir en renouveau. Ça serait vraiment ridicule. On perd les boucliers, c'est parfait. J'ai pas assez de pt pour faire un nouveau souffle, là, les mecs. Donc, voilà. Pas son anéantissement, ça, ça me va très bien. On remet les boucliers. Les boucliers, les boucliers, les boucliers, les boucliers. Non, non, pas désorientation. Pas désorientation. Renouveau. Putain. Là, c'est tellement un poil de cul, quoi. Eh, on peut pas mourir maintenant. Oh, non. Oh, non, ça, c'est la merde. Putain. Soignez, soignez, soignez. Là, il y a... On déconne pas. C'est tellement la galère. Oh là là. Bon, ça tient. Mais ça serait bien qu'on remonte un petit peu en PV. Mais il va peut-être s'arrêter de spammer aussi à un moment, ce connard. Surtout qu'il interrompt les séquences de soins, quoi. Voilà, passe en mode défense aérienne. Fais ton kiff. Soignez-vous plus, là. Ce serait bien qu'on soit dans le verre. Profitez du fait qu'il soit à seulement 25% de charge. Voilà, charge 25%. Go, go, go. Allez, on le monte en choc, on le monte en choc. On optimise les rampes de DPS. Allez, on peut le one-shot. Il est pas très très compliqué, là, comme boss. Sauf s'il se régène, là. Et là, je pèterais peut-être un câble, hein. A voir. Ah, ok. C'est pas grave. Il vient de me faire tomber mon bouclier, je ne sais pas pourquoi. Ok. Ok. Ça va. On a géré. Sauf qu'il m'a fait mal en me retombant dessus. Voilà, on essaye de se remettre bien. J'aimerais bien qu'on soit un peu plus bien. Ouais, on va y aller avec la polyvalence. Parce que si on ne fait pas de dégâts, là, on ne va jamais s'en sortir. Ça fait bien deux minutes qu'on ne lui fait plus de dégâts. Ah, ma batterie de ma manette est faible. Bon, j'ai de quoi faire un nouveau souffle. Ah non, je n'ai pas de quoi faire un nouveau souffle. Donc, on va éviter de se mettre trop dans la merde. Allez. Allez, les soins. Allez. Allez. Sur Lightning, sur Lightning, sur Lightning. On y va. Allez, go, go, go. J'ai rien de nouveau sur lui. Allez, il est presque en choc, là. Voilà, très bien. Allez, on le bourrine. Hop, tu continues à soigner pendant ce temps-là. Ah, ça bourrine pas trop les fils. Voilà. Je veux du DPS dans la tronche. Pendant l'état de choc. On pourrait même passer en assaut furieux en vrai. Mais Lightning, tu tapes ou pas ? Je dois pas trop taper. Lightning ? Ah, mais parce qu'elle doit faire de la magie. C'est le clone. C'est peut-être la fin. One shot. First time. Transcendance. Bah ouais. Et on finit le chapitre 12. En one shot. C'était pas évident. Oh, je me suis fait niquer. Oh, j'étais un personnage nul. J'ai essayé de faire comme si j'étais Sephiroth, mais... J'ai essayé de faire comme ça, Roche. Je veux dire, tu n'as pas fait assez ? C'est assez. En fait, sous ordres de Falsi, j'ai orchestré des mass-murder. Tout pour répondre à la peur de la population de la population de Falsi. Pour la population de Falsi, c'était la seule solution que je pouvais offrir. Même si cette solution était une farce. Alors, tu savais que les Falsi ont utilisé nous ? Je crois que leur rule était le meilleur pour la présence et la prospérité de l'avenir. Quite a joke. Mais, ça me semble que j'ai misjudé leur benevolence. Si cette solution est ma pétition, je le accepte. Donc, tu vas juste laisser tout aller vers la mort, c'est ça ? Tu es vrai. Ah, c'est le directeur de la Seicom. Putain, je ne savais même plus. Ce n'est plus lui. Ça n'a pas de sens. J'ai essayé de vous tuer, j'ai échoué. Du coup, je vais demander à tout le monde d'arrêter de vous tuer. Ah, ah, ah. Ah, stay alive. En route pour le chapitre 13, le dernier chapitre du jeu. Ça sera la semaine prochaine. Le chapitre dans l'épisode 33 de la saison 3. Beaucoup de 3. Le daemon passe ses rattrapages. Sur Final Fantasy 13, encore un 3. On arrive. Ah, il va se faire du fait par des bémots. La grenade. C'est n'importe. C'est n'importe. C'est n'importe. C'est n'importe. C'est n'importe. Ah, c'est n'importe. Allez, c'est une prochaine les amis Pour l'épisode 33 Je vous embrasse et...